HALLOWEEN Alors la reine en fait, on a mangé ici, elle a donné une pomme à une de nos collaboratrices qu'on recherche actuellement. On a perdu beaucoup de monde du staff, hein, depuis le début. Alors ensuite on a la chance d'honneur et le premier déjeuner. Alors par contre, pour ceux qui peuvent... Toi je n'aime, je te rappelle comment. Comment tu dis ? C'est ce qui, tu m'offres bien si tu veux. Alors on te met juste là, quelques instants, ne bouge pas, d'accord ? Très bien. Alors je vais pas prendre une grande continue d'asgard. Tu es prêt ? Ça va, t'es assez souple en général ? Ok, tu regardes pas ici, tu regardes le jury. Mets-toi face au jury. Ne bouge plus, très vite. Tu ne bouges pas. Maintenant je vais appeler Loki du film Thor. Seigneur Loki, je vous invite à passer sur le tapis. Et bien évidemment, tout comme c'est fini, je mets un genou à terre. Alors tu mets un genou à terre, mon bonhomme, parce que t'as le roi d'asgard qui passe. Voilà. Donc surtout tu ne bouges pas. C'est vraiment, vous pouvez appréciar Loki du film Thor, un partenaire du univers an, un art comitif, un tiers de vous négocièrement, un tiers d'économie, un tiers d'économie. C'est un tiers d'économie. Mais le film, le fascinant, le fiction actuel, est le boutique, émis et le demi-frère, le tord, ne bouge pas vos garçons, pendant les répétitions d'accord musée d'enfant. Et tu n'as pas eu de colo, tu ne me souviens pas, tu ne me souviens pas. Ton clotier ne l'a pas décidé, ton clit il est là, tu te le laisses bien évidemment en rassemble. Tu ne sais pas pourquoi tu penses qu'il se souvient complètement de mon côté de la ronde. T'as vu ça ? Je suis là en vue. Tu peux faire des trucs, tu peux faire des flammes, tu vois. Non, non, ça va bien se passer. Je vous remercie le futur roi d'Asgard d'être venu en personne à 5. Ensuite, ah ! Harry Potter, là. Tu restes ici, tu ne bouges pas. D'accord ? Alors en temps normal, le professeur Rob fait les potions. Moi je fais surtout les potions d'apéritif. Mais là, on n'a pas le temps et pas le budget. Donc je fais un sort, tu ne bouges pas. Et tu verras, mais la fixe ne te verra pas. Tu ne bouges pas, d'accord ? Tu restes là, tu ne bouges pas. Bien, ne bouges pas. Maintenant, j'appelle nos amis costéurs. Je vais appeler Bellatrix L'Estrange du film et de la série Harry Potter. Bellatrix qui nous apporte un magnifique sourire comme vous pouvez le voir actuellement. Elle est née de black. Bellatrix L'Estrange fait partie de Mange Mort. Alors, on peut l'applaudir s'il vous plait. Bellatrix est un personnage traduit avec du sortilège de Lloris. Elle va continuer à se balader. Non, elle ne bouge pas. J'ai fait un sort, mais moi elle ne te verra pas. Par contre, effectivement, l'auteur de Netflix trahit peut-être, jeune Harry Potter. Lloris est un peu plus tard. Même de là, ça sent un peu parmi vous. J'avoue. Vous voulez encore vous garder la clique, s'il vous plait. Qui peut le maximum pour nous protéger ? 200 sorciers qui se baladent de ci de là. Daniel, tu ne prends pas une note. Ben, tu as tout dans la... T'as tout là-dedans, très bien. Si on pouvait allumer un petit mot de tour à Daniel, je pense qu'il déterrit. A cause de la soleur des flashs, bien évidemment. Jean-Marie Potter, tu vois, tu n'as pas été repéré. Tu peux retourner dans le public. Ce qui boule que j'ai bien réussi mon soleur, il faut le voir. À la base, je voulais le tuer, mais je n'ai pas réussi. Bien. Est-ce qu'on a des gens depuis 30 ans dans l'Assemblée ? Les yeux, levez la main. Eh oui, mais tous les yeux n'arrivent pas à levez la main. Oui, d'accord, je l'ai bien. Très bien. Nous allons avoir un film que chaque fois, j'ai hâte que Tim Burton travaille dessus. On a... Alors, est-ce que c'est des méchants ? On va en parler tout à l'heure. Mais je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Morticia Adam, c'est Mercredi Adam. Surtout les accueillir, s'il vous plaît. Allez, plus de bruit, plus de bruit, s'il vous plaît. Voilà. Les costumes que vous voyez ne sont pas tirés de la série télé, mais on parle bien du film qui est fait par Marie. C'en est une fille. Morticia Adam, d'une beauté saisissante. Morticia, le symbole de la beauté fatale. C'est le masochiste. Il est libre. Allez, vous l'aviez. Son numéro de portable est de 06. Parfois, c'est pas tout à l'heure parmi. Mertre d'Adam s'en mange, la fille de Morticia. Mertre lui, grand homme d'Adam, c'est son nom de Morticia. Il faut prendre des petits points en se déclenant légèrement. Un moron suivi à quasi inexistant. Je vous demande de vous abonner, s'il vous plaît. Applaudissements. Ils sont venus faire leur bouche à Sainte. C'est une raison, c'est personne. Ah, on va faire du jeu vidéo un petit peu pour changer. Ça va le jeu vidéo ? Vous avez, il y a des jours le jeu vidéo ici ? Oui ! D'accord. On va toujours enlever la musique de votre famille Adams, puisque maintenant on va partir sur du Batman. on va avoir le méchant que j'aime de plus. Applaudissements. Vous avez devant vous l'épouvantail de la nation Arkham City. L'épouvantail que je vous invite à applaudir. Si vous voulez faire ce que vous en avez senti. Il est un super final. Il entend les différentes télipéties de la figure prématique des membres de Cicomis, publié par Cicomis. C'était un auteur à l'origine et qui, finalement, a un peu de bonne tournée. Il a gazé, il a gazé quelques membres du Jouli. Chère Protopar, qu'est-ce que vous en avez à faire ? Alors, on applaudit, s'il vous plaît. On voit d'autres personnages venus du garde au Batman, voilà. Complètement inconnus. Ça va toujours ? Ouais ! Ça se va bien ? Bien. On a des gens qui puissent. Bonjour mesdames. Ça va bien ? Vous avez bien de l'eau vous bête ? C'est bien vu. Allez, on va partir sur du manga. Est-ce que, parmi les gens ici, certains d'entre vous ont lu quelques mangas ? Oui ! Ok, je vais parler du jeu maintenant. Les us, vous avez remarqué qu'un manga, ça se fait à l'envers par rapport à la bénie habitude. Il y en a à chaque fois qui me disent, ah, ça explique la même chose. Vous avez la chance maintenant de voir, tu peux commencer à t'avancer, c'est le personnage de Rangie Killine, de Kill la Kill, qui est une série de télé... euh, télévés d'éminations japonaises, pardon. Elle se dépasse comme une poule. Vous pouvez l'enregistrer parce qu'elle ne peut absolument pas annoncer grâce à cette tenue. Donc, on applaudit, si vous voulez, l'avion visuelle, c'est pas simple, c'est une sorte de tenue. Euh... Rayou est la présidente du conseil d'administration de l'Académie de l'Olecine, mais également la présidente des Rémo, d'une organisation qui utilise les fibres vivantes pour contrôler le monde et faire de l'humanité les esclaves des fibres vivantes. Charméant ! Alors, j'ai bien entendu d'applaudissements. Bonjour ! A vous dire ! Oh la la ! Est-ce que tu peux vous mettre, s'il te plait, devant le fond noir, afin qu'on immortalise cette tenue ? Bien évidemment, on va la recouvrir à cette hospice qui fera avec nous un saut de mouteau à partir de 18 heures à l'extérieur. On va la faire couvrir et sauter dans des trucs, c'est quand on pourra la perdre. Merci beaucoup ! Ouais ! On te raccompagne sous la position du public, s'il vous plait. Ça vaut plus que ça, s'il vous plait. Bien. Je veux un public de qualité, un public réactif. Pour l'instant, vous êtes presque à la hauteur. Ensuite, on va partir sur les Timberton. Est-ce que ça va la Timberton pour vous ? Bien. Alors que ça crie, il pousse par là, en fait. Donc euh... Je vais rester par là. Vous allez avoir la chance d'honneur de plus d'Age de Florent, parce qu'il va commencer à s'approcher. Oublie, Oublie ! Que je vais vous demander d'applaudir ! En toute vie, il fait un peu comme ça ! Allez ! Vous avez le rendez-vous, Oublie Bougie, que je voulais tirer le fil de pardon. Une démonstration et évidemment, les trois nouvelles de Mr Jack. Monstre formé par une sorte de gros sac à toile, son visage et une cadouille à votre ceinture, s'essuyer sa bouche, son douloir et sa langue, est en fait un serpent. Tout ça, Oublie Bougie est composé de milliers d'ancettes. J'en remercie l'équipe de sanitaires des Coteaux d'avoir déclenché une première ouverture de sac qui a eu lieu ce matin. Nous avons réussi à rassembler tous les cafards et les petites filles pour reformer le sac. Bien. Allez ! Je vous dis, s'il vous plaît, qu'on a une photo de base pour un job. Et où vous viendrez ? Vous pouvez voir qu'ils sont là. Et on a Oublie Bougie qui s'en va, continuellement, tout ça. Le jury est complètement submergé par tout ce qu'ils ont adopté en même temps. C'est beaucoup de boulot. Le jury est là, plus maintenant, pour checker les documents, ne plus échanger avec les costailleurs. C'est énormément de boulot pour eux aussi. Je voudrais encore une fois des ateliers, s'il vous plaît. Et d'abord, il y a le staff des goutons qui attendent le boulot de malade pour que vous offrez cette très jolie élimination. Ensuite, nous avons Vavuz Nov Leray de finale fantaisie 15. Vous pouvez l'applaudir, puisqu'il est le frère élireux, la princesse Luna Péla Nox Leray. La nation pour la famille, le fils, le plus sain, rejoint de l'Empire, Viverheim, au grand désarroi de sa sœur, Luna. Il a trahi donc sa patrie et a joué au camp des antagonistes, pardon, dans l'unique lutte d'oublier sa vengeance. Quand vous arrivez à la fin du zé, vous savez si ça a été une bonne idée ou pas. Vous pouvez l'applaudir, si vous voulez, pendant que l'applaudir, tout leur job, j'aurais dû être le prince, j'aurais dû être le prince. Qui a fait final fantaisie 15 ici ? D'accord ? Donc, le jeu final fantaisie 15, j'ai disponible à l'espèce culturelle qui est derrière vous. Quand c'est fini, vous allez lâcher et on en parle une cinquantaine d'air après. Mais faites la mise à jour, c'est important. Ensuite, nous allons avoir, alors, messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? Messieurs, voici votre récompense. Tous les balles de l'assemblée, je vous demande de surtout, surtout faire attention que vous allez balader vos yeux. Parce que si jamais vous êtes venus accompagnés, ça va vous coûter très cher. Maintenant, vous allez avoir à joie, l'honneur et vous dirèges de vous voir, Charlène Rian, en Poison Ivy et Harley Queen, version fanat avec un maximum de bruit. Les deux personnels, donc Pamela, Liliane, Islay et Alia, Spogs, Mary Queen, est un personnel de fiction, une super vilaine appartenant à l'Université Comics, Batman pour ne pas le nommer. Et Harley Queen, elle, est un personnel de fiction de la série Batman animée également. Elle n'a pas été créée à l'Université Comics, mais effectivement dans la série PD. Initialement, c'était une psychiatre, faute de l'asile d'Arkham, devenue, elle devient oublie se parlant du Joker et, du coup, devient la fameuse Harley Queen. Elle porte un costume d'Arlequin et un très léger marteau. Alors, pour flotter un coup, je ne suis pas sûr que ce soit le plus adapté. Messieurs, mesdames et photographes, faites ce que vous avez à faire sous les applaudissements en diapnés du public. Mesdames et photographes, faites ce que vous avez à faire sous les applaudissements en diapnés du public. Alors, j'ai réussi à gagner un petit quelque chose pour Daniel. Elle n'a pas voulu donner son numéro de téléphone. Elle a essayé une feuille par terre, donc je ne sais pas ce que ça va dire. Ensuite, ensuite, ah, le futur président des États-Unis. Je vous demande, s'il vous plaît, d'appuyer, Monsieur Lex Luthor. Sous les adhérents de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Alexandre George West, le plus grand ennemi de Superman. Superman, du méchant extraterrestre de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Il n'est pas d'autorité qu'il a pouvoir d'utiliser son intelligence, sa culture, son égo surdimensionné et son argent pour monter les pièces perfectionnées, afin de détruire tous les champs extraterrestres contenus du ciel qui portent ainsi, vous, j'ai une carte. Et d'ailleurs, Superman, un peu plus, dites-vous, dans les dernières versions de vous avoir marquées. Monsieur Luthor, on va vous applaudir encore une fois. Il se balade avec une petite limite qui n'est pas envolante dans le mot clair, pour des gestions d'importation. Est-ce qu'il y a quelqu'un de mal au crâne en voyant Monsieur Luthor ? Personne. Apparemment, il n'y a pas de syltonien, Monsieur Luthor. Alors, voilà, vous me l'avez demandé, je... Bien. Et ensuite, parce que c'est déjà fini, ça va aller vite, après, il y a les... Je vais m'occuper de toi. Après, il y aura les grands coups. Assure-toi. Assure-toi. Mais là, il faut noter plein de choses, parce que c'est comme je vous le dis, vos notes, vos voix, sont importants pour pouvoir gagner des vœux, pour que j'ai mis des cosplayers qui ont beaucoup travaillé. Et je vous demande encore une fois de les applaudir tous ces cosplayers, s'il vous plaît. Applaudissements Ils ont expliqué au jury les temps qu'ils ont mis pour faire l'explication, mais c'est très, 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 très long en termes de travail. Ça me dépêche. Allez, on y va. Maintenant, on va appeler, voilà-tu. Tu peux t'approcher. Issue de la série télévisée de la légende de Krala, je vous demande de l'appeler, s'il vous plaît, parce que vous avez vu l'esprit du mal et du chaos. Il est obligé d'un grand ami, il est bien grave, à laquelle il est intrinsèquement lié. S'il allait venir à être détruit, un fragment de vie subsisterait. Dans son nouveau édite, finalement, amènerait à sa renaissance. En gros, le bord ne faut pas dégâter. Il va se mettre tranquillement devant le coin photo en noir. Il salue le public. Le public est parfaitement corruptible. Tous les méchants ont essayé de corriger. Et ils ont pris tout le monde de celui-ci. Mais toi, je te demande de tarder quelques instants pour que le photographe fasse son boulot. Puisqu'il aura autant de fonds de fruits que de photograpter. Et il a le nom en sang d'ailleurs de vos garçons. C'est dommage. Au 20 minutes. Et je te demande, ça va avec le micro. Ça fait très dommage. C'est l'un de la police. 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 Si vous demandez de s'enfermer de leurs propositions, partant pour moi, ils veulent se mettre de deux ans. Pour que vous puissiez faire quelques photos, le public ébahis des édodés. Vous savez que dire de tous vos. Parce que le seul, unique éditeur est là. Unique peut-être ouverain. Vous avez peur de regarder les polices. Sous les apprendissements des chaisons de vie. Sous les rappanjares. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501